qui m'ont filmé. Alors, on a affaire à un appareil, c'est un véritable PC de chantier. Un PC renforcé. Donc, le principe... Ouais, vous êtes déjà arrivé là. On va revenir au départ. Donc, je quitte. Là, c'est ma config. OK. Tac. Tac. Voilà. Là, je l'ai éteint. Donc, démarrage ici. Voilà. L'écran d'accueil, en fait, propose plusieurs configs. D'accord ? Comme nous, on essaie de se débrouiller, on ne va pas partir d'une config existante, on part de la config de base. Par défaut. Donc, elle est choisie, déjà. Je lance. Voilà. Et tout est maintenant ici, sur l'écran. Donc, le principe. On a des fonctions qui sont répertoriées ici. D'accord ? Pour passer d'une fonction à l'autre, il faut toujours appuyer sur celle qui est là. Là, par exemple, je prends une porte. J'ai les paramètres de la fonction porte. La porte 1. Alors, la porte, c'est ça. C'est ce machin-là. D'accord ? Vous voyez, l'écran, il fonctionne comme un smartphone. C'est un écran tactile. Donc, quand on démarre, la première chose, c'est le réglage de l'appareil. Ça se fait ici. Le calibrage. Le calibrage. Ou l'étalonnage. Ça dépend des... Ça dépend des appareils. C'est pas toujours marqué la même chose. Qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver, comme paramètre à régler, la vitesse des ultrasons dans le matériau à contrôler. Donc, il y a des valeurs pré-réglées dans l'appareil. Si j'appuie dessus. Voilà. Il me propose des valeurs enregistrées. Sinon, je peux définir la valeur que je veux. OK ? Si vous voulez jouer avec d'autres valeurs, vous rentrez directement votre valeur ici. Ça marche ? Donc là, bon, on est... Pour l'instant, il nous aurait fallu un palpeur droit. C'est sorti... C'est pas bien sûr. C'est des palpeurs droit. Ouais. Là, pour l'instant, c'est des palpeurs droit. Voilà. Donc, palpeurs droit, ça, ce sont des palpeurs droit. En clair, ça veut dire que quand je sonde comme ça. D'accord ? Perpendiculaire à la face. Donc, je vais contrôler toute l'épaisseur. Une des premières applications, c'est la mesure d'épaisseur, justement. Quand on fait de la maintenance industrielle, on surveille la corrosion, l'érosion sur des tuyauteries ou des appareils, on vient mesurer l'épaisseur résiduelle des enveloppes. Et donc, ça se fait par ultrasons. C'est de la mesure d'épaisseur. Ça évite de devoir casser ou couper pour faire la mesure. Donc, c'est un moyen très rapide de connaître l'épaisseur des tuyauteries, des réservoirs. Quand on travaille ici, j'ai deux types de palpeurs. Palpeurs mono-éléments, palpeurs bi-éléments. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là-dedans, il y a un piezo électrique qui va fabriquer les ultrasons. L'appareil lui envoie une impulsion électrique et la pastille piezo fabrique les US. C'est les US qui se propagent dans la pièce. Au retour, quand les ultrasons ont fait l'aller-retour, ça revient dans le piezo et le piezo transforme ces ultrasons en impulsion électrique. Donc, lui, en fait, fonctionne comme un oscilloscope. Il va traiter le signal. Il va l'afficher. D'accord ? Donc, pourquoi on a deux types de palpeurs ? Parce que celui-là, il est adapté bi-pastille. Ça veut dire qu'il y a une pastille qui émet et une pastille qui reçoit. Alors que là, c'est une seule pastille qui émet et puis après reçoit. Donc ça, c'est fait pour les faibles épaisseurs. Ces deux palpeurs-là travaillent en ondes longitudinales. Et on connaît les vitesses par cœur avec l'expérience. Donc, dans l'acier, c'est les SAMI 890 qui sont là. OK ? Quand on travaillera avec le palpeur d'angle, lui, il travaille en ondes transversales. Et à ce moment-là, la célérité, c'est 3250, 3230. Alors, la vitesse peut varier un peu selon les caractéristiques du métal que l'on contrôle. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, des fontes, au lieu d'être à 5 890, 5 900, on va descendre à 4 6, 4 7. Donc, il y a une influence avec le taux de carbone dans l'acier, par exemple. Ou les éléments d'addition. D'accord ? Ça, c'est un petit détail. Donc, quand on travaille au palpeur d'angle, on prendra 3250. Là, on va faire une petite manip avec le palpeur droit, d'abord. Alors, l'appareil, il est capable de contrôler aussi bien du 10 mm d'épée que du 10 m d'épée. Donc, c'est nous qui allons fabriquer son échelle de mesure. On a un étalon international. C'est cette pièce-là. Voilà. Alors, le pousser de la sortir, c'est toujours pareil. La ferraille, c'est bon. Hop, voilà. Donc, ça, c'est standard. C'est la même qu'à l'étalon dans le monde entier. Tout le monde utilise la même. Donc, on connaît parfaitement ses dimensions. On sait que c'est 25 mm d'épée, 100 mm de haut. Donc, je vais me servir de ces valeurs-là pour régler mon appareil. D'accord ? Donc, le principe, je mets mon palpeur droit. Je vais mettre une gamme. Là, j'ai une gamme qui est réglée sur 100 mm. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on appelle la gamme ? En fait, c'est la valeur de l'échelle horizontale. Ce que représente l'échelle horizontale. Pour l'instant, l'appareil, lui, il voit 100 mm dans la scie. Et ça, je peux le faire varier en fonction des pièces que je vais contrôler. Donc, par exemple, là, on va mettre les 125. OK. Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'appareil soit adapté, que, pardon, le palpeur soit adapté à l'appareil. Donc, je vais prendre un peu d'huile, bien sûr, parce que mes ultrassons ne passent pas dans l'air. On est à trop haute fréquence pour que ces US-là passent dans l'air. Donc, il faudra toujours qu'il y ait entre la sonde, le palpeur et la surface contrôlée ce qu'on appelle un milieu de couplage. Donc, ça peut être du gel. C'est ce que tu avais sorti, là. Ça, c'est du gel un peu comme dans le médical, pour faire l'échographie. ou alors, on peut travailler avec de l'huile, de la graisse, de la colle à tapisser. C'est ce qu'il y a de moins cher. D'accord ? L'inconvénient de ces choses-là, c'est que ça rouille. Donc, c'est pour ça que je préfère travailler avec de l'huile ou de la graisse. Ça évite aux éprouvettes de s'oxyder, de rouiller. D'accord ? Donc, ça, il faudra le cacher. Je vais le prendre après. Je vais le voler. Je ne vous laisse pas. Donc, voilà. Donc, je pose mon palpeur sur la pièce. Je vois apparaître des échos. D'accord ? Là, le palpeur n'est pas sur la pièce. L'appareil me dit que j'envoie une impulsion électrique vers le palpeur. C'est ce qu'on appelle l'écho d'émission. Dès que je vais poser le palpeur, je vais récupérer les échos de réception. Alors, pourquoi ça bouge tout seul ? Ça, c'est parce que j'ai mis de l'huile. Vous voyez ? Je perturbe les ultrasons fabriqués par le palpeur. Donc, quand je viens ici, je récupère des échos sur l'épaisseur 25 mm. D'accord ? Ça va ? Et donc, de là, je vais regarder ce que l'appareil, lui, mesure. Donc, je vais prendre ça. Voilà. On va peut-être baisser un peu le gain. Alors, le gain, c'est pour l'amplitude des échos. Hop. Je peux bouger un peu. Vous voyez ? Ça me plaît déjà mieux. Voilà. Et je regarde ce qu'il m'indique comme valeur ici en haut. Donc, le premier chiffre ici, c'est la hauteur de l'écho sur l'écran. Vous voyez ? Je bouge la hauteur. L'écho, il bouge. Ça fait bouger la valeur. Donc là, on parle en pourcentage de hauteur d'écran. On considère que là, il y a 100%. Et donc, lui, il fait la mesure par rapport à ce que je vois sur l'écran. La ligne qui est dessinée là, c'est 20% de hauteur d'écran. Et l'autre, c'est 80% de hauteur d'écran. C'est pour s'aider à se repérer. La deuxième valeur, celle-là, là, c'est l'épaisseur. Donc là, par exemple, l'appareil ne fait pas une bonne mesure. Je sais que ça, ça fait 25 tout rond. Lui, il mesure 24,5. Donc, c'est là que je vais devoir ajuster. Je vais revenir sur ma calibration et je vais ajuster le zéro palper. Jusqu'à temps qu'il m'affiche 25. Ça va ? Donc là, on va regarder ce que ça donne. Non, c'est dans l'autre sens. Oh, je suis déjà pas mal, là. Voilà. J'ai fini mon réglage. Mon appareil est talonné. Là, tel que j'ai réglé mon appareil, je peux faire des mesures jusqu'à 125 millimètres. Ça va ? Oui. Oui ? Vous voyez le principe ? Oui. Alors, palpeur d'angle. Donc nous, pour aller chercher les défauts dans la cédure, on va se déplacer ici, mais pour aller voir ce qui se passe en dessous, là. Parce qu'on ne peut pas palper, vous voyez, on ne peut pas palper là. Le contact n'est pas bon. Donc, pour aller voir ce qu'il y a dans la cédure, on va travailler avec des palpeurs d'angle qui envoient leur ultrasons comme ça. D'accord ? Donc là, en fait, quand je vais travailler avec un palpeur d'angle, mes ultrasons, ils vont partir avec l'angle qui est indiqué sur le palpeur. Donc là, par exemple, c'est un 45 degrés. MAM 45-4. C'est un 45 degrés 4 MHz. Donc, il le met... Donc, je vais le brancher là. Voilà. Tac. Il émet ses ultrasons par là. Par rapport au branchement, les U.S. par là. Comme ça, ici. OK ? Donc, 45 degrés, ça veut dire que les ultrasons vont partir avec un angle de 45 degrés. Et donc, lui, il va être capable de me dire que ça va représenter telle distance du palpeur et telle profondeur. Là, avec ça, j'avais une mesure directe. Là, par contre, lui, il va mesurer ce parcours-là et il va calculer la distance et la profondeur. D'accord ? Alors, je vous montre ce que ça peut donner. Voilà. Avant de le régler. Hop, j'ai mon palpeur d'angle. Il ne va rien. Il ne va rien. Le câble, il est déjà malade ? Oh. Pas vraiment. Le câble n'est déjà pas en forme. Je pense que c'est le câble. Parce que le câble, c'est un machin. Ouais, là, c'était peut-être pas le temps. On va essayer un autre. Alors, là, c'est un 70 degrés. Ah, ben, il ne répondait jamais. Donc. Allez, on va commencer par le régler. Ce sera plus logique. Alors, là, on change de type de palpeur. Lui, il travaille en ondes transversales. Alors, là, je ne peux plus utiliser mon épaisseur ou ma hauteur. Parce que comme il tire comme ça, c'est un peu comme quand j'envoie une balle. Elle rebondit, puis elle continue sa route. Donc, sur la câble, on a fait ici un rayon qui vaut 100 mm. Donc, on va pouvoir... Et on a un deuxième rayon qui vaut 50 mm. Le centre du cercle, à chaque fois, c'est l'entaille. Donc, je vais commencer par changer la célérité. Voilà. OK. On va peut-être mettre une distance un peu plus grande pour mieux voir. Tac, 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 tac. Voilà. OK. Et maintenant, je vais regarder ce qui se passe. Voilà. J'ai un écho qui apparaît. Oui. C'est lui-là. Si je vais là, j'ai le deuxième. D'accord ? Vous voyez ? Ça, c'est celui du 50. Ça, c'est celui de 100. Alors, pour les voir un peu mieux. Voilà. Ça marche ? Donc, je vais faire la même manip que j'avais fait tout à l'heure. Je vais prendre ma porte. Je la mets là. Et je regarde ce qu'il me dit. Alors, il faut régler l'écho au maximum de son amplitude. Je suis obligé de baisser un peu de gamme. Chaque fois, il faut faire les mesures quand l'écho a la plus grande valeur. C'est-à-dire que vous bougez votre palpeur jusqu'à temps que l'écho soit à son maximum. D'accord ? Voilà. Là, c'est le cas. Hop. Il faut qu'on ait trop les couches. Alors, donc là, il me lit 109. Donc, ça veut dire qu'il faut que je règle le retard palpeur jusqu'à temps que je lis 100 mm. Je veux que c'est un rayon 100. Alors, on va voir si c'est celui-là. Ouais. Je suis sorti de ma porte. Alors, la porte, vous pouvez l'agrandir aussi. Hop. Voilà. Donc, du coup, il m'a viré. On recommence. Hop. Hop. On y est presque. Ouais. On va y accéder. D'accord ? Donc là, je l'ai réglé. Les US parcourent bien les 100 mm qui sont là. Il m'indique 100 mm. Vous voyez, à côté, la flèche horizontale, c'est pour qu'il me calcule la distance. Et la flèche là, c'est pour qu'il me donne la profondeur. Pour l'instant, en fait, il ne sait pas ce que je fais parce que je ne lui ai pas dit que j'avais un palpeur d'angle. Donc, il faut que je retourne ici, palpeur, et que je lui dise avec quel angle je travaille. Donc là, c'est un 70 degrés. OK. Et là, du coup, il est capable de me faire des calculs. Donc, si je prends l'exemple, vous voyez, il y a un petit trou. Il y a un petit trou qui est là. Je vais essayer d'aller le choper. Voilà. Hop. Bon, pour l'expérience, je sais que là, je viens taper là. Je pars de là. Je pars à peu près du milieu du palpeur, là. Vous voyez ? Et puis, mes ultrasons font ça. Tac. Et ils reviennent. Donc, je vais lui faire grimper un peu pour mieux voir mon écho. Voilà. Hop. Je ne suis pas mauvais. Oui. Hop. Ah, ça m'énerve. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que le trou, il est à 23,5 de profondeur. Donc, si... Ah oui, les réglises sont restées de l'autre côté. Et donc là, en fait, vous voyez, le trou, il est à 25 de profondeur. Et la distance, la distance qu'il donne, là, les 64, c'est de la verticale du trou au milieu du palpeur. C'est cette valeur-là. Ça va ? Ouais ? Donc, voilà un peu comment on règle l'appareil. La porte, ce n'est pas la peine d'aller dans le menu porte. Dès que vous allez... Je reviens là, pardon. Dès que vous allez toucher la porte, automatiquement, il va se mettre sur la fonction porte. D'accord ? Alors, si on regarde le menu, on n'a pas le temps, en si peu de temps, on n'a pas le temps de voir tout à quoi tout ça va servir. Ça, c'est le circuit émetteur de l'appareil. Ça permet d'optimiser, en fait, l'impulsion électrique qu'il envoie au palpeur. Donc, ça, c'est quand on veut vraiment faire du travail de pro. Là, ici, c'est quand on va travailler avec soit un palpeur monopastille, comme ceux-là, soit des palpeurs bipastille. À ce moment-là, on va changer ici. Voilà les menus proposés. Là, je suis en monopastille, ce qu'on appelle la méthode éco. Émission-réception séparée, c'est quand je vais travailler avec un bipastille pour les faibles épaisseurs. Et transmission, nous, on ne l'utilise pas, mais on pourrait. Je mets un palpeur d'un côté qui émet et un palpeur de l'autre qui reçoit. Ça, c'est la transmission. Principe des barrières optiques. Vous voyez ? Et donc, ça détecte quand ça passe entre les deux palpeurs. Donc, nous, on reste dans le premier menu. Pour transmission, c'est pour les grandes épaisseurs ? Ce n'est pas pour les grandes épaisseurs. Bon, ce n'est pas pour le contrôle manuel, déjà. La transmission, c'est pour des systèmes automatisés. Il y a... Dans ce que je vous ai mis sur le CND, il y a une vidéo qui présente les CND. Et si vous regardez la vidéo, à un moment donné, on voit une machine qui envoie des jets d'eau pour contrôler un panneau d'avion. Et ça, ça fonctionne par transmission. C'est-à-dire, on sert de l'eau pour envoyer l'impulsion à travers la pièce et la récupérer de l'autre côté. Et donc là, on est en transmission. En manuel, on ne peut pas aller des deux côtés de la pièce. Ça n'a aucun intérêt. Donc, nous, on va toujours travailler en méthode éco. Voilà. Donc ça, ce menu-là, vous n'avez rien à toucher. L'évaluation, ça, c'est... Voilà. Vous avez tous ces modèles-là. CAD, TCG, API, AVG, AWS, etc., etc. Ça, c'est... Pour l'instant, on a vu comment régler l'échelle horizontale. Il va falloir régler l'échelle verticale. En ultrason, on va toujours travailler par comparaison avec un défaut étalon. C'est-à-dire que le pic, il faut relier le pic qu'on va avoir sur l'écran à au défaut qui est dans la pièce. On n'a pas de tâche, on n'a pas une image du défaut. On n'a qu'un pic sur l'écran. Donc, en fait, pour être capable d'estimer le défaut qu'on va détecter là, on va le comparer à un défaut étalon. Ici, notre défaut étalon pour les soudures, c'est un trou. Vous voyez, dans ce bloc-là, il y a à chaque fois un trou de diamètre 1,5 millimètre. Et la sévérité de mon contrôle va dépendre justement de ce diamètre-là. Plus je vais travailler avec un petit diamètre, plus je vais être sévère dans mon contrôle. Parce que je vais comparer à quelque chose de plus en plus petit, donc je serai de plus en plus sévère. Ça va ? C'est clair ? Donc, dans ces méthodes-là, nous, on va se contenter d'en voir une. C'est la méthode CAD. En clair, on va afficher sur l'écran une courbe qui va représenter l'écho du défaut étalon. Je vous montre comment ça marche. Donc ça, ça se fait une fois qu'on a fait l'étalonnage de l'échelle horizontale. Pas avant. Donc, je vais d'abord revenir dans mon menu de départ. Je suis réduit sur 200. Bon, on va rester là. On verra bien après ce que ça donne. donc le principe, c'est pour tracer la courbe. Voilà. Il m'affiche une nouvelle porte. Vous voyez, ça, c'est la porte qui m'affiche. Donc, quand je vais aller chercher l'écho du trou, je vais mettre ma porte dessus et je vais enregistrer le point. Vous allez voir. Donc, on va rester là. Donc, il faut commencer au début de l'écran, donc pour le trou le plus près de la surface. ce sera mon premier point. Vous voyez, il est là. C'est lui. Donc, je suis un peu fort en gain. Toujours un peu trop fort. je vais monter un petit peu. Voilà. je vais me descendre un petit peu. Ça, ce sera mon premier point. Donc, je cherche toujours le même principe, le max. Et quand je vais l'enregistrer, il va le mettre, il va commencer à 80%. Regardez, j'ai ajouté un point. Hop. Il vient enregistrer le point. D'accord ? La courbe, elle a toujours la même allure. C'est une exponentielle négative. Donc, en fait, trois points suffisent pour la tracer. Donc, maintenant, il faut que j'aille chercher le point le plus éloigné et un point qui sortirait là pour avoir une courbe qui fasse à peu près tous les crans. Donc, je vais regarder ce que ça peut donner là. Donc, ça, par exemple, voilà. Vous voyez, j'ai plusieurs échos. Là, je tape dans le coin en bas. On peut vérifier, il va faire le calcul. Voilà, vous voyez, 25 de profondeur pratiquement. Donc, c'est le coin là en bas, ce n'est pas le trou. Donc, il faut que je me recule pour aller choper le trou. Voilà. Là, j'ai le trou. D'accord ? Celui-là. Je peux vérifier. il est à 15 de profondeur. Il me le met bien à 15 de profondeur. D'accord ? Vous voyez, il est très près du premier. Donc, je ne m'intéresse pas. Moi, j'en veux un qui soit là-bas au bout. Donc, j'ai reculé pour aller le chercher, mais après rebond. je me recule. Voilà. Là, je suis là. Hop. Alors, c'est par l'expérience que c'est lui. Vous, il faudrait mesurer, faire des calculs. Et par expérience, voilà, c'est lui. Hop. Hop. Je vais l'enregistrer. On va regarder ce que ça donne. Il ne l'a pas pris. Je ne vais pas vous le prendre. Il chute trop vite. C'est là. Ouais. Je crois qu'il ne veut pas le prendre parce qu'il est trop bas. Ah, si, il l'a pris. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai deux points. Bon, on ne va pas aller plus loin parce que la courbe, elle va dégradoler beaucoup trop. Donc, je changerai ma gamme après. Je vais prendre un point intermédiaire. Vous voyez celui-là ? Vous voyez, ma courbe, elle est déjà presque parfaite. Hop. Voilà. J'ai mes trois points et je vais lui faire appliquer. Donc, j'ai ma CDL tracée, vous voyez ? Je vais revenir là, je vais changer ma gamme. Je vais mettre 125. Voilà. OK. Voilà. Donc là, il m'a tracé une courbe. Normalement, dans les codes, on dit qu'on ne doit pas travailler qu'une courbe qui passe sous la barre des 20%. D'accord ? Donc, on a une petite astuce. Je reviens dans le mode courbe. Voilà. CAD. Et là, il me propose d'aller de CAD vers TCG. D'accord ? Vous voyez, c'est marqué là. En fait, il va me calculer, me transformer ma courbe en ligne horizontale. Vous allez voir. À peu près. Voilà. Donc, j'ai corrigé ma courbe. Maintenant, ça représenterait la ligne à 80%, à peu près en moyenne. Et donc là, en fait, la réponse de mon trou et talon, elle se situe à à peu près 80% de hauteur de mon écran. Donc, quand je vais aller chercher un défaut là-dedans, je vais comparer l'écho du défaut que je vais détecter. Alors, je vais tricher. Ce ne sera pas un défaut, mais au moins, on aura quelque chose. Voilà. Là, par exemple, j'ai quelque chose. Vous voyez ? Hop. Donc là, ce que j'ai, c'est parce que je tape le coin. Je ne suis pas dans la sauvure. Je tape le coin de la plaque. Et donc là, j'estimerai la hauteur de l'écho de défaut par rapport à ma courbe, par rapport à ma ligne droite. Ça va à peu près ? Oui. J'étais vite, mais... Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, ça, c'est comment on règle l'appareil. Il faut partir de là. D'accord ? Vous allez choisir, par exemple, un palper pas 70, ça va être trop compliqué pour vous, ni 45, vous allez prendre un 60 degrés. vous allez calculer le parcours sonore dans l'épaisseur, ici, 25, pour parcourir avec le rebond toute l'épaisseur. C'est-à-dire pour que les US fassent ça, plus ça. D'accord ? c'est le calcul que je monte dans ma petite vidéo au départ. Comme ça, voilà, c'est ça. Et donc, de là, vous pourrez régler votre appareil et aussi, vous pourrez, je vais quitter ce nul-là, dessiner la pièce. C'est-à-dire que le dessin de la soudure, ce dessin-là, on va le dessiner sur l'écran. Et lui, quand on va détecter un écho de défaut là-dedans, il va être capable d'aller le mettre sur le dessin. Alors que jusqu'à présent, ça, c'est un appareil de nouvelle génération. C'est le premier qui est capable de faire ça directement. Les autres, en fait, on relève les cotes que lui nous donne, et puis on s'en va sur le dessin positionner les défauts. Là, cette génération-là, dès l'instant qu'on a rentré tous nos paramètres, il va directement positionner le défaut sur le dessin de la pièce. On n'a pas besoin d'aller le faire sur du papier à côté. C'est ça, le gros progrès, il est là, en fait. OK ? Donc la pièce, il faut la dessiner. C'est un chanfra en X, comme il est présenté là. Donc si vous regardez le type de pièce, donc là, on est bien à plat. Là, il propose quatre profils de pièces. soit un plat, soit une soudure hantée, soit une soudure d'angle, soit une soudure sur une surface courbe. Par exemple, un tube, ça fait une courbe. On choisira ça. Nous, on est bien sûr du plat. Après, il va nous demander quel type de soudure on a. Quel chanfrein, en fait, avant le soudage. Ça, c'est les différents types de chanfreins qu'on peut rencontrer quand on fabrique une soudure. C'est-à-dire comment on prépare les bords avant de souder. Donc nous, on a... Je vous fais gagner du temps. C'est un X, c'est un W. On est là. Et donc là, vous voyez, du coup, il me fait apparaître un début de X et c'est à vous de régler, en fait, tous les paramètres. Vous allez permettre qu'on a calculé ici ? Non. Là, ce sera pour dessiner la pièce, pour faire ce dessin-là, en fait. OK. D'accord ? Donc ça, c'est dans la présentation. Vous avez un PDF qui compte, qui s'appelle vos produits soudés. On explique comment on dessine le chanfrein. On fait au milieu, ça va faire un carrette deux par deux. Et puis après, on monte à 45 degrés, on descend à 45 degrés. C'est un X parfait. Il est parfaitement symétrique. C'est bon ? Allez, tentez votre chance. À vous de jouer.